bonsoir à tout le monde salam alaikum c'est votre frère ma santa benito binte de ma santa je vous dis bonsoir partagez mettez assez de coeur franchement nous allons dire un ou deux trois mots par rapport à ces documents qui circulent c'est-à-dire que moi je considère comme un événement en second lieu aussi il ya plus d'arguments par rapport au manque d'eau au niveau des barrages il ya une nouvelle communication pour nous dire que la solution en guinée c'est l'énergie éolienne la solution en guinée c'est l'autre énergie c'est pas les barrages hydroélectriques ça c'est long dans sa courroie bonsoir mon champion ali badra fara se dit c'est waduno comment vas-tu mon frère partagez mettez les coeurs s'il vous plaît nous allons encore une fois ridiculisé comme il le souhaite c'est ce qu'il aime parce que si vous ne répondez pas ils vont se dire ah nous avons gagné il commence à à céder nous n'allons pas céder voilà nous nous venons répondre à ou à à ces agissements douce manga voilà qui est à la mime en demande ça benete moussa salu mon champion à diamada tata bonsoir à diamada kamara dans la mode à lui on va donc partager partagez parce que je si je ne dis pas un mot dedans on est aussi bien hier je voulais finir avant de dormir mais je me suis dit que c'est un événement après avoir causé avec deux ou trois personnes qui m'ont demandé si j'ai vu le document du lycée là selon lycée comment s'appelle un lycée qu'on appelle voilà et puis d'ailleurs c'est un petit peu le perdu voilà quand je vous dis que dans toutes les ethnies on rencontre des individus comme ça vous ne me croyez pas il ya des gens dans des ethnies c'est pour distraire les autres quoi c'est simplement pour distraire les gens voilà et tu vas les suivre pour aller manquer de respect à une à son ethnie par rapport à ses conneries donc là vous allez sortir allez voir encore un autre petit forestier tarif vous la taille c'est les répétitions les mêmes personnes on n'a pas tu donc partagez mettez le coeur bonsoir à tout le monde merci beaucoup néné nandia voilà c'est que je voudrais dire par rapport à ces documents je vais pas perdre mon temps parce que nous pouvons utiliser ce qu'on appelle c'est que vous appelez var c'est que j'appelle var moi je sais que certaines personnes mme djabi il faut arrêter d'écrire mon nom de famille ici ok mon nom et mon prénom ici s'il te plaît ok mon frère pardon voilà on m'appelle bénitou appelé ma bien tout ce que je veux pas voir je ne veux pas je ne veux plus voir mon nom sur la toile écrit ok s'il vous plaît voilà donc quand vous dites que certaines personnes sont allées à l'école pour accompagner les autres ils vont te dire et toi et toi sinon entre dieu nous allons expliquer ça en deux trois mots vous vous rappelez lorsque le même ousmann gawalkela s'était mis devant par rapport aux agissements de bahoui qu'est ce qui s'est passé en ce temps il était devant dans la précipitation pour qui est assise de la commission au niveau des partis politiques chargés de de revoir l'adhésion ou la participation des militants dans le parti politique il était le chef il était le dirigeant le guide dans la prise de décision de l'exclusion de bahoui en ce temps quand nous regardons les arguments posés par cette commission c'est normal que bahoui soit exclue parce que dit moi je suis pour la vérité voilà moi je ne suis pas un hypocrite en ce temps là nous on supportait bahoui on dit non bahoui voilà bahoui a raison parce que on le disait c'est nous on était dans un combat politique j'ai fait une pause pour dire bonsoir à mon grand frère eskante mon unique grand frère bingénie montal afin d'y eskante et à ce que vous comprenez en ce temps là sincèrement voilà pourquoi je dis que c'est lui était et là c'est l'excuseur quand j'ai dit c'est l'eau comprenez moi voilà sinon j'ai l'accès d'un diallo ou bien mon oncle c'est l'eau dans la disons la vérité est un adversaire politique du proche à vacune et c'est l'eau sur le symbole de la validation de la démocratie en guinée pour dire la vérité parce que si vous n'avez pas un bon opposant parce que nous connaissons certains pays vous le savez très bien certains pays où le président met la main à la poche pour payer tous ses opposants vous comprenez c'est à dire il met la main à la poche et près ses opposants dans le pays n'a pas de contre-pouvoir vous pensez qu'on peut évaluer la démocratie de ces pays non il faut pousser le président à se comporter d'une autre manière maintenant si le chef d'état est démocrate si le président est démocrate quand tu appelles à manifester il délègue la gendarmerie pour encadrer la manifestation pour la démocratie la liberté d'expression chacun dit ce qu'il veut sans je dis mais sans parce que nous connaissons la limite de la liberté si nous prenons la plus petite expression de la liberté la définition de la liberté est ce vrai merci mon grand balisco mon beau salama le connois mon beau donc nous avons fait ça parce que même si celle nous demandait à manifester là mais c'est un opposant il est opposé et critiqué parce que les critiques de celle où ont été utilisés par le président pour résister un problème vous ne savez pas comment ça fonctionne parce qu'il faut que ton opposant des critiques il sabote ses projets qui soient logiques dans les aussi dans 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 les critiques qui soient logiques et si nous prenons toutes les critiques de ce loup ce sont des critiques objectives moi je me rappelle lorsqu'ils parlaient de l'argent il dit que bien sûr il était avec gracie il dit à l'argent à la banque centrale il ya l'argent à la banque centrale il ya suffisamment d'argent sur ce côté là afin qu'on a fourni beaucoup d'efforts pour rentrer de l'argent mais sauf que l'argent est mal utilisé il ya la corruption il avait parfaitement raison ils vont de paris qu'on voit qu'il avait parfaitement nous on avait apprécié la sortie et c'est lui aujourd'hui qu'est ce que nous nous voyons c'est une petite personne je veux juste le si on me dit moi benito si tu veux rester dans le gouvernement dans mon gouvernement c'est-à-dire le président me dit toi ta mission ta principale elle va très bien toi ta principale mission tu veux rester dans le gouvernement là il faut détruire ton ancien parti moi benito on m'échappe de le faire je le jure je vais démissionner je vais démissionner oh ils vont dire c'est parce que quelqu'un va demander c'est parce que tu n'es pas dans la même position c'est ça sinon moi je penserais je supposerais en tout cas je crois comme vous m'avez proposé vous m'avez pris par rapport à mes compétences vous m'avez pris par rapport à mes qualités vous m'avez pris par rapport à mon expérience mes gars vous m'avez recruté pour une cause si je suis dans ce gouvernement là c'est que l'ethno qui au pouvoir est tout autour de lui ses parents quand il me voit qu'est ce qu'il pense de moi on dit non le gars là il sait pas on l'a pris parce qu'il doit faire son effet bien des trucs comme ça sinon osman gawal doit s'adjure dans le gouvernement par rapport aux différentes solutions qu'il est en train de trouver par rapport à la destruction de l'ifdg c'est tout bon je ne parlerai pas du parti parce qu'il ne pourra pas détourner l'ifdg n'habite a dit à mon sonnement comment vas-tu j'avais très bien habitué c'est la mission de osman gawal c'est sa partition d'ailleurs on le menace et on le dit on dit non tu fais pas ton travail jusqu'à là le parti là le gars là il est jusqu'à là tu fais pas ton travail nous avons vu lorsque le premier gouvernement a été dissous le gouvernement de bernard gawal il avait voulu rencontrer quelqu'un au palais on a refusé il avait refusé elle les a l'aurait non tu n'as pas de la place il a passé par tous les mois pour contacter amara deux heures après on a retrouvé lors de dîner des des blogueurs il était là donc aujourd'hui moi je le comprends parce qu'on lui demande un résultat frère frère je sais comprenez vous on demande à osman gawal un résultat un résultat qui ne vient pas sinon si vous regardez le document en question entre dieu vous 1 si c'est pour dire la vérité lui c'est là comme elle s'appelle tiens on doit faire tiens comment s'appellent c'est un issu s'appel à la salle à la salle baba à la salle diallo un issu qu'il a son cabinet à caloum là bas l'hissier demande au nom de osman gawal un autre quoi petit quoi là bas les deux veulent les l'exclusion de celle de l'interrogue moi j'ai demandé j'ai appelé j'ai laissé aux mangas mais le second je demande si les membres du bureau parce que c'est le bureau qui siège pour destituer le président le bureau politique national qui décide je crois bien bon je connais pas les statuts je connais pas les statuts mais je me souviens comment baoury a été exclue et baoury oufman gawal tu dois prendre l'exemple si baoury lorsque baoury a été exclue qu'est ce que baoury avait dit deux mois après il dit qu'il serait mis à la raison parce que il respecte le parce que baoury était détenteur des documents du parti inr de bar de bar de bar de bar de bar à son âme jusqu'à la la fusion des partis pour avoir l'ifdg il connaît les statuts les règles du parti donc quand il a regardé ce sont les statuts les règles du parti qui l'a exclu c'est passé lui qui l'a exclu ni à blaï bas ni autres ce sont les règles qui l'ont exclu donc les plus les plus réfléchis de l'autre camp les plus réfléchis de l'autre camp avait dit à baoury que tu le préviens tu peux faire appel mais quand tu fais appel on regarde encore parce que les statuts et les règles disent d'être chez nous par exemple au rpg tu ne peux pas te mettre contre ton parti politique tu ne peux pas dénigrer saboteur il ya beaucoup de points beaucoup de points qui qui rattraper baoury donc c'était normal que bon il soit exclu est ce que vous avez vu baoury insisté non ou se manquera quand on ne sait fou c'est toi qui était devant dans dans ça là tu étais chocho même tu avais dit même quand je me rappelais qui a été interviewé et connu nous là tu avais dit que même si baoury monte il descend il sera exclu et qu'est ce que baoury a fait avant la décision avant d'abord l'assise du bureau politique baoury a fait tellement de démarches par rapport à ça marsali lorsqu'il a eu l'assise et le document final a été mis devant la loi c'était fini lui au moins il s'est ressaisi il a accepté la décision du bureau politique national du rpg et toi un bon excusez moi attendez l'autre là je vais l'aider un peu parce que je n'ai pas son temps vous comprenez donc aujourd'hui regardez comme cet individu ne répondez pas les gens sur ma page ne répondez pas s'il vous plaît ne répondez pas les gens sur ma page si vous voulez laisser les gens les a bloquer donc aujourd'hui c'est ici est ce que bon je ne veux pas du tout perdre mon temps voilà je ne veux pas perdre mon temps dans la lecture de ce document là parce que ça me fait mal quoi est ce que bon on laisse ça attendez attendez où je l'ai mis même parce que ça me fait mal quoi on laisse ça vous avez largement lu le document va finiquer comment va tu donc qu'est ce que nous nous disons tout ce qui pousse je dis bien tout ce qui pousse je dis bien mais ça va mettre à la samba alors c'est lui mettre là dans la mettre à la samba effectivement c'est à la samba monsieur à la samba vous n'êtes pas politicien comme vous l'avez dit votre cabinet a été saisi je sais que vous avez reçu de l'argent je sais très bien aujourd'hui là c'est c'est d'umbre et sa famille qui ont l'argent dans ce pays si l'on a vu son ami apache apache aujourd'hui est adulé par tout le monde il n'est pas allé à l'école c'est un ancien jobber mais le monde entier passe par lui presque pour avoir les postes simplement parce qu'il a il prend le poids avec d'umbre vous savez il a fait le milot de cancala ils ont politisé ça nous avons apprécié bien sûr que le milot joue bien mais vous avez vu on dit l'équipe de mandy d'umbre là les gens ont commencé à tirer un poulet rouge sur le milot parce qu'ils ont politisé le milot joue bien nous avons apprécié notre milot à gagner mais ils ont envoyé ça dans le cadre politique vous avez vu non tellement que al dana tamini tellement que vous exagérez tellement que c'est exagéré vous avez politisé le milot les cancans maintenant voici et voilà pas ci par là on ne fait attaquer le milot pas ci par là on attaque le milot gauche à droite à l'inna bandia c'est l'individu qu'il n'a attaqué à cause de ce bonheur apache là un voyeur comme ça qu'est ce qu'il fait il ne travaille pas il ne fait un ancien jobber il nomme des gens incompétents partir par là même à l'arrivée il ne rencontre personne personne ne peut l'arrêter tu n'oses pas l'arrêter qu'est ce qu'on dit c'est l'ami de d'oubouya on est toi là que c'est l'ami de d'oubouya donc chers frères et soeurs monsieur lussier à la samba monsieur le petit hussier on vous a chargé toi aussi a indiqué un bout du mardi c'est à dire on t'a donné t'as demandé cinq cent millions un milliard soi-disant que d'avoir parce que certainement ils ont approché beaucoup d'huissiers en gabali des hussiers forestiers soussous moi je le précise malinke en gabali c'est à dire on dit non on va trouver quelqu'un dans son ethnie pour ne pas dire que non on a un peuple c'est comme ça ça se passe c'est comme ça hein c'est comme ça se passe on dit non on va nous allons trouver quelqu'un dans son ethnie c'est comme ça nous allons trouver quelqu'un là c'est comme ça même le coup d'état contre le postal va conner ils ont dit non si c'était un peuple qui avait fait le coup d'état là la guinée allait être dans une guerre civile aujourd'hui si c'était un forestier si c'était un soussous ça allait chauffer mais il faut trouver quelqu'un dans son ethnie on dit non en tout cas ils sont la même ethnie c'est la même façon de choisir mon pancère c'est là moi comment vas-tu on t'a choisi parce que tu es un peuple sauf que tu es un peuple perdu tu n'es pas comme les vrais peuls nous nous disons oh il faudra qui veut l'entendre vous allez bien supprimer maintenant on va voilà ils sont allés trouver voilà c'est vous les traîtres les Vauriens expérimentés qui ont fait des bonnes études hein viennent se mettre non avec des individus qui sont pas à l'école hein hein frère abdelabangura on a dit untara donc monsieur le petit ici nous attendons la suite parce que c'est que nous nous allons faire tu as vu nos patrons sont en prison hein c'est grâce à la communication à la détermination qu'aujourd'hui hein je dis bien aujourd'hui je dis bien aujourd'hui je dis bien aujourd'hui Ali Kriyaf est perturbé il sait même pas quoi faire tu as vu aussi c'est notre combat qui a malmené qui a perturbé celui qu'on appelle Charles White aujourd'hui il est devenu religieux dans les deux jours là aussi nous allons faire ta sauce qui va apprécier petit ici à la santa voilà il y a ta photo ici là j'ai pas besoin je perds mon je perds même pas mon temps sur ça y'a toi que tu as reçu tu sais très bien c'est que la loi parce que moi je me demande si tu es un vrai ici quelqu'un qui a été exclu par le bureau politique national suite à la demande des plaintes par ci par là et les règles et les structures du parti précise très bien que lorsqu'un membre du bureau politique parce que Ousmane Gawal est membre du bureau politique national se comporte par ci par là c'est pas Alcine toi tu n'es pas pareil toi tu as été tous une bonne personne Alcine tu as été tous excellent élève et puis excellent étudiant s'il te plaît il ne faut pas te comparer à cet individu pardon petit pardon donc monsieur Lucier Alassane parce que moi tous ceux qui ont fait sciences sociales même le dernier des sciences sociales c'est plus que nous qui avons fait expérimental et mathématique en tout cas selon la logique voilà mais il y a des accompagnés parce qu'il y a ça aussi ceux qui accompagnent les autres c'est le complément effectif un complément effectif parce que tu as été à l'école vous connaissez les règles parce que tout de suite là monsieur Lucier l'IFDG d'ailleurs je profite pour remercier la réponse de mon papa mon tonton lui dit qu'il préfère le silence c'est ça le silence parce que tout de suite là si tu t'aventures dans un jugement avec le parti RPG et l'IFDG dans un procès un procès équitable vous ferez même pas deux heures tu vas rendre c'est ce qui fait que Baour lui il avait compris Baour n'est pas rentré dedans parce qu'avec un procès il suffit que l'IFDG ramasse tout ce qu'on appelle documents statuts et règles et puis il dépose et puis il croche les attitudes les comportements de Ousmane Gawab le juge Naka il compare et puis c'est terminé il va valider d'abord c'est quelqu'un qui a été exclu daté depuis longtemps donc celui qui a été exclu ne peut plus demander l'exclusion des membres du bureau politique c'est même celui-ci c'est pas pour nous distraire et nous acceptons parce que ça concerne une coalition pas n'importe laquelle la coalition RPG IFDG IFR mais un grand parti politique donc nous sortons pour défendre le président de ce parti nous sommes en coalition on ne peut pas venir attaquer ces derniers et puis qu'on la ferme comme ça nous allons répliquer à la hauteur de vos péquises tu as vu ce qu'on appelle le le cercle des amis de Ousmane Gawab je ne sais pas c'est cercle c'est quoi là ils ont fait un seul beating nous avons vu des petits perdus ils ont montré deux ou un groupe là qu'ils étaient anciens de l'IFDG car nous avons demandé tout est faux vous avez vu la suite toi tu es de Gawab mais celui-ci Ousmane Gawab est de Gawab celui qui avait dit parce que lorsque sa femme tendre épouse avait distribué de l'argent ils ont fait une rencontre il fallait voir les gens il y avait tout le monde les amis de Gawab les anciens de l'IFDG tout le monde était là on dit non le mouvement de soutien Ousmane Gawab c'était pour nous perturber s'il est de Gawab alors parce qu'on nous a dit que tout Gawab a adhéré à sa cause alors pourquoi M. Lussier le dernier voyage de son seragou je ne sais pas quoi à Gawab son cercle je ne sais pas ce cercle de Gawab a été bloqué à 5 km de Gawab même les gendarmes les policiers n'ont pas tenté d'intervenir ils ont laissé comme ça parce que oui les jeunes étaient déterminés et moi j'ai compris un bon poulet j'ai bien entendu un poulet j'ai bien entendu un poulet que Ousmane Gawab là en personne il y a des héroïnes mais il m'a dit que ça c'est un bon poulet que Ousmane Gawab vienne nous basculer en mission selon les selon les gens qui étaient en mission on a dit que moi par exemple je suis de Mammu moi je suis de moi j'ai en tout cas j'ai grande à Mammu quelqu'un ne sort pas de de cancan de zéro creux vous pouvez me dire que non à Mammu nous on veut faire ça je connais les ressortissants des Mammu en tout cas je ne connais pas tout le monde mais ceux qui sont actifs là dans la politique ou dans le mouvement là ils se plantent devant moi ils nous sont venus pour une mission parce qu'ils disent non donc qui vous a envoyé qui donne le nom il vient se planter parce que nous sommes des jeunes de Mammu nous sommes dans une quadrature en Mammu personne ne viendra perturber ici c'est la base électorale de notre parti politique qu'on peut parler qui ne vient en personne ça nous c'est quoi on va dire c'est tout c'est ce que les jeunes ont dit que lui-même ils ont dit aux policiers qu'on ne veut pas de problème nous voulons juste que lui il vienne en personne pourquoi il ne vient pas de personne les gens là ont l'argent dans le pick up nous avons entendu aussi pousser au ton parce qu'ils ont peur que les jeunes ne s'accaparent l'intérêt de récupérer tout parce qu'il y avait l'argent dans le pick up c'est pour venir distribuer à nous maman ils ne connaissent rien ils ont appauvri la population ils ont fatigué la population la population est extrêmement appauvrie aujourd'hui même si ils étaient en 200 000 à une maman il va le faire il n'a pas d'argent il n'a pas d'activité comment il va faire c'est un système soviétique on appauvri la population et puis on vient en sauveur c'est tout c'est comme ça ça se passe c'est comme ça ça se passe donc monsieur Lussier le système communiste même voilà l'intellectuel oui le système communiste même c'est à dire on appauvrie la population et puis on vient en sauveur on ignore ils nous aiment aujourd'hui là qui a appauvri la population qui a appauvri cette population Ousmane Gawal si Ousmane Gawal était au sauveur moi j'ai passé sauf fois Gawal dans ma voiture j'ai parti pas sauf fois j'ai passé je me limitais à quand j'arrivais c'est à Kubia je mangeais à Kubia il y a une dame qui prépare bien en quittant vers le bouquet à Kubia là une dame prépare à l'angle là-bas là une dame faisait des bonnes choses comme ça là c'est là-bas où je mange avant parce qu'il n'y a rien à faire là qu'est-ce qu'il y a rien à Gawal Gawal elle a la petite sason elle a rentré la droite comme ça c'est tout hein c'est tout tu rentres dans la gare routière de Gawal tu me demandes où se trouve la gare routière où se trouve la gare routière de Gawal je ne dis pas de quand tu veux aller vers Tuba vers Tuba on peut comprendre parce que les Tuba car les jacanqués là ont fait des belles villes à la bas des étages et autres à Tuba sinon à Gawal ville même c'est pas la peine alors si Gawal est un sauveur est un pourquoi au moins le petit marché de Gawal là il l'a pas fait le petit marché de Gawal parce que vous allez rentrer jusqu'à dans le marché de Gawal demandez à tout le monde hein vous rentrez jusqu'à dans le marché de Gawal mais on dit c'est le marché de Gawal ou bien c'est la gare routière de Gawal je dis qu'au cas de nier c'est tout alors s'il est le sauveur de Gawal pourquoi il ne peut pas faire ça loin hein donc mettez le aussi parce que je ne m'adresse pas à Gawal 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 je m'adresse à vous monsieur le petit ici cuit 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 tu veux manger ? tu veux quoi ? attends dépose ici un peu cuit boit ça un peu attends un peu ok salle comment vas-tu ? hein hein donc chers frères et sœurs mais c'est le petit ici je me limite là je me limite là il faut jouer le jeu tu comprends non ? il faut jouer le jeu alors il a l'argent actuellement là pourquoi pourquoi il ne fait pas comme Baori accepter d'être le président d'un parti qui a déjà un agrément mais pourquoi ? c'est pour dire à tout le monde c'est à cause ça souvent je m'adresse à à la population de l'IFDG parce qu'il y a ce qu'on appelle la provocation il y a ce qu'on appelle trop c'est trop mais ce qui se passe aujourd'hui là c'est trop c'est trop c'est ce qui se passe aujourd'hui sinon moi Benito je suis exclu du RPG on ne veut même pas que je parle du RPG là je vais me caser dans une autre partie si mon combat c'est pour le pays mais aujourd'hui il est tout son problème la mission qu'on l'a confiée sinon c'est la Djangui il dit qu'il est intellectuel il est sorti de la Sorbonne je ne sais pas de quoi alors pourquoi on peut lui poser les conditions pour être membre du gouvernement si tu veux rester dans le gouvernement il faut que tu joues ton rôle envers l'IFDG tu détruis ton parti mais ce n'est pas ça il faut maintenant exclure c'est dans le dialogue parce que les deux jours là les deux jours là les deux jours là qu'est-ce qu'il va se passer vous allez voir vous allez voir un petit procureur ou un juge va valider ça il dit non selon la loi l'article tel tel vu tel 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 c'est dans le dialogue et exclut et pourtant moi je pense que le parti est là-bas et son siège est là-bas le parti même fait ça il faut aller réunir et demander le samedi oui je crois bien parce que s'il n'y a pas réunion souvent ils font des communiqués voilà souvent ils font des communiqués alors moi j'attends dans les deux jours là monsieur le petit hussier parce que tu as reçu ton argent nous sommes en train d'enquêter derrière vous pas Ousman Gawal mais vous monsieur Arassal vous petit hussier nous sommes en train de tout faire pour s'informer sur votre vie privée voilà voilà votre votre vie privée et grâce à tout nous allons tout avoir avoir la réalité le montant que et je vous promets monsieur le petit hussier je serai informé moi je serai voilà je serai informé je dis bien je serai informé du montant que vous avez reçu c'est une promesse donc monsieur Arassal Arassal ne vous pressez pas donc je vais terminer rapidement par par le cadeau d'Ansa Kourouma moi je remercie tous les jeunes aujourd'hui je parle pas d'inhétriens les jeunes aujourd'hui qui réclament le courant et nous vous remercions aussi de fait que nos noms sont cités parce que quand on nous dit que c'est grâce à nos communications qu'ils ont compris le mensonge du CNRD nous on s'est dit merci voilà parce que je me rappelle c'est l'autre même l'autre vaurien qu'on appelle Baouri qui avait dit ici là que c'est le manque d'eau qui fait qu'il n'y a pas de courant mais vous avez vu le fleuve qu'on a créé aujourd'hui parce que j'appelle le fleuve qu'on a créé tout qu'on a créé est sous l'eau si c'est qu'on a créé qui est sous l'eau allez-y à Caleta aujourd'hui c'est qu'il n'y a pas c'est que le barrage est deux fois le barrage est sur l'eau l'eau est en train de c'est-à-dire de de dépasser même les barres de protection parce que c'est ça regardez tout qu'on a créé aujourd'hui grand-père qu'on m'a dit grand-père bonsoir qu'on est junior donc c'est Baoury qui l'a dit et encore aujourd'hui qu'est-ce qui se passe c'est dans sa courma qu'il nous sort il nous trouve c'est-à-dire voilà il veut nous distraire il dit qu'aujourd'hui que la population est impactée par cette idée de barrage hydroélectrique c'est-à-dire il veut minimiser l'importance des barrage hydroélectriques si tu n'avais pas fait la médecine là moi j'allais dire autre chose mais heureusement tu as fait la médecine parce que s'il y a un alloma un pet c'est toi comment vas-tu mon frère donc monsieur dans sa courma nous dit aujourd'hui que le gouvernement doit se focaliser l'énergie éolienne c'est-à-dire l'énergie solaire l'énergie éolienne autre énergie de laisser la guinée et le château d'eau de l'afrique occidentale normalement aujourd'hui avec une bonne gouvernance on allait faire des petits barrages partout partout des petits barrages monsieur dans sa courma le budget du Congo qui s'assure son budget c'est 30 fois le budget de la guinée mais tu connais le barrage d'Inga c'est l'un des plus grands barrages d'Afrique mais dans sa courma l'Ethiopie le Soudan l'Egypte sont en palabre pour la construction du barrage sur le Nil le plus grand barrage l'un des plus grands au monde c'est-à-dire l'Ethiopie est plus en avance que sur la guinée mais l'Ethiopie n'a pas part à tellement de chutes veillez profiter d'abord des chutes parce que apparemment tu es trop bête toi tu as des chutes tu as des chutes des chutes des versants comme ça à plus de 30 mètres d'haut tu laisses ça pour aller chercher d'abord l'énergie éolienne ou je sais pas solaire il faut d'abord profiter de tes chutes de toutes les chutes de ton pays et après le reste tu fais face à l'énergie éolienne ou l'énergie solaire tellement qu'il y a plus d'arguments vous avez parlé au niveau d'eau vous avez vu c'est Dieu qui vous a pris c'est-à-dire Dieu vous a pris sur votre lèvre pas loin, pas longtemps le ministre Rabakar Kamara nous disait ici là il a envoyé les médias publics parce qu'il n'y a pas de médias privés vous avez fermé tous les médias privés ils ont pris les photos du niveau d'eau on dit non c'est le niveau d'eau et pourtant les autres partent du réseau c'est-à-dire la productivité la production pas le niveau c'est la production on dit non c'est le niveau aujourd'hui Dieu a fait que les baravs là ont dépassé les niveaux moi je pense tu rentres dans un domaine que je connais très bien un domaine que je connais très bien les nazis fossiles et autres là ça c'est pas ton domaine c'est nous qui avons fait Farana c'est pas ton domaine t'as compris faut te taire petit quand tu pars à Masanta il y avait autant il y avait un petit un petit micro-barrage sur le lofa qui donnait le couloir à Masanta nous avons fommé depuis c'est des projets depuis tant de sécoutourés la zone de Kindiaman il y a plus de 20 chitins plus de 20 chitins c'est ça même c'est pour te dire c'est ça même toi pourquoi tu n'as pas d'autre argument qu'on a nous allons nous focaliser au normal le Guinée mais est-ce que vous avez d'abord le moins l'argent parce que vous voulez créer des dépenses inutiles nous avons des chutes d'abord on vous fait un barrage et deux barrages d'abord les barrages nous demandent simplement je dis bien les barrages nous demandent simplement de payer les factures de la compagnie qui gère le réseau d'électrification c'est tout ce qu'on vous demande c'est ce que les chinois demandent parce que vous ne payez pas les factures c'est ce que Grand Akumba Diallo a dit depuis le 5 septembre jusqu'à là vous n'avez rien payé vous pensez que vous avez mis dans votre tête que le courant et autres là c'était gratuit même le bateau était gratuit le bateau était là c'était gratuit et pourtant non seulement à la fois qu'on ne paye la location du bateau mais à la fois qu'on ne paye le carburant aussi qu'on mettait dans le bateau mais dans ça la plus grande compagnie qui n'a même pas de soucis d'avoir des faillites c'est Ethiopiens Lai l'Ethiopie et mille fois que nous l'Ethiopie ne fait que faire des barrages au niveau de tous les chutes c'est l'Ethiopie même qui doit nous parler c'est l'Ethiopie qui doit nous parler d'énergie et au lien passé il y a beaucoup de zones sahariennes mais toi qui est dans le pays le château d'eau au lieu de chercher à encourager pour qu'on met les barrages au niveau de toutes les chutes c'est pour nous dire que non on doit penser à l'énergie mais c'est quoi alors qu'est-ce que nous avons fait à Dieu pour avoir des gens comme vous comme ça l'Ethiopie est en train de faire le plus grand barrage d'Afrique l'un des plus grands au monde tu as vu le Congo qui sait ça tu as vu le barrage c'est un barrage qui donne le courant le courant à l'autre Congo le Congo voisin Congo Brazzavie tout de suite ils ont coupé la ligne de Brazzavie le Congo vend le courant le Congo qui sait ça vend le courant mais je ne sais même pas pourquoi Dieu nous a donné des gens comme vous pourquoi et pourtant nous avons demandé pardon à Dieu faut voir le la Côte d'Ivoire le bala sur le Congo la Côte d'Ivoire le bala sur le Congo le Nigeria a son plus grand bas sur le fleuve Niger qui prend sa source ici à Farana ici j'ai été jusqu'à la source à Farana ici parce que quand vous regardez le fleuve Niger vaut mieux faire le bala de l'autre côté pas par là par le Mali mais par le Niger le Nigeria profite d'abord du barrage de tous les chites de toutes les chites d'abord avant de parler d'énergie et toi subitement comme il a plus d'arguments qu'on a on va d'abord penser à l'énergie aérienne à l'éolienne ou c'est pas solaire n'importe quoi à Mammou le Bafin il faut demander ce qu'il veut de Mammou on partait à 10 km à 11-12 km de Mammou il y a la petite place là-bas où on partait s'amuser les fêtes de fin d'année à Mammou là-bas demande aux gens à Mammou devant un pays à Bafin là-bas Bafin même à des chites Bafin le fleuve Bafin à Mammou ici ou bien ou bien ou bien tu ne connais pas le King Kong dans Pita une petite chute comme ça mais tu as vu l'Ursul d'alors a profité pour faire un barrage pour s'écouturer le Pita le courant si le barrage a été entretenu l'Abeba Pitaba de la base devait avoir le courant 24 heures si le barrage était entretenu ou bien ce n'est pas une chute ça c'est l'énergie solaire et puis on me dit que tu es allé à l'école que tu es un docteur ou bien Fomi là est-ce que tu as été à Fomi Fomi ici entre Koussa et Kanka tu as été là-bas tu as vu Fomi une grande chute comme ça qui mérite un balance qui peut donner le courant à Kanka à Mandiana à Sigiri toute la raison au lieu de parler de ça ça pouvait nous sortir des anéries hein et puis tu parles de Cap-Vert hein hein quand tu parles de Cap-Vert voilà 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 en partant vers Bouluel oh merci beaucoup en partant vers Bouluel ceux qui connaissent moi moi j'étais là-bas j'ai parté chaque fois là-bas moi en partant vers Bouluel tu regardes voilà c'est comme ça c'est comme ça moi j'ai pensé que vous allez créer une situation pour Kanka mais vous n'avez même pas d'argent c'est à cause de vous parler de ça vous n'avez pas d'argent la seule chose qui veut vous pousser à sortir des milliards de risques c'est quand il y a la mamaya à Kanka vous ramassez les femmes des gens les copines des gens pour les envoyer les mougous là-bas dans les hôtels à 30 millions 20 millions par nuit ça là seulement non l'argent est rapidement trouvé si c'est pour venir faire des farces devant Doumbouya là voilà 10, 15, 20 millions peut sortir chacun peut en possible sortir ça pour dépenser devant Doumbouya pour chercher un nom et pourtant regarder le pays le pays galère sans galère même je vais vous laisser ici mais je vais lire ce qu'il a dit rapidement voilà je me limite ici je ne suis pas en train de l'accuser attendez regardez regardez c'est son compte hein voilà je vais lire ça rapidement Docteur Dansa Kourouma c'est à dire on dit qu'il monte au créneau voilà ce qu'il dit j'ai visité au Cap Vert centre un centre spécialisé en Afrique en matière de fabrication et de maintenance de tous les équipements liés à l'énergie solaire vous comprenez vous comprenez au Cap Vert petit Cap Vert là à côté là à côté ils ont un centre d'excellence où sont formés tous les techniciens ils fabriquent même des équipements nous il parle d'agric nous malgré le potentiel qu'on a on n'a même pas encore une centrale solaire digne de nom ouais et tout le temps on parle d'énergie hydroélectrique avec des populations impactées qui ne sont pas du tout consolées qui s'en plaignent à longueur de journée qui maudissent même les barrages au lieu d'être un Eldorado d'énergie électrique et hydroélectrique continue à être un problème parce que ça menace le secteur agricole et ça impacte la cohésion nationale il faut penser à l'énergie solaire c'est plus important qu'est-ce que tu peux nous dire petit j'ai fait une pause pour saluer mon grand frère par respect le prévenceau Lincoln Nkerintara Bingenimantara moi je pense que dans sa couronnage je leur dis moi je t'ai mis un défi j'étais derrière moi à l'univers j'ai déjà dit depuis longtemps je te connais depuis l'université Gamal si ce n'était pas les moyens et autres là on allait finir en tout cas tout cas j'allais finir devant toi mais dis aux gens comment tu as soutenu aussi ton niveau même je me demande même c'est une foutaise une personne comme toi tu ne mérites même pas le poste de présent du CNT parce que franchement regardez la Guinée aujourd'hui le château d'eau de l'Afrique occidentale c'est ce qu'Alpha Conde a vu au lieu d'aller perdre son temps à acheter des centrales acheter des machines des productions électriques Alpha Conde dit moi je profite des chutes qu'est-ce que l'Ansona Conte disait devant tout le monde qu'est-ce que le président de l'Ansona Conte disait ici voilà pourquoi j'aime ce président même s'il est mort mais je l'aime il est dans mon coeur l'Ansona Conte c'est à cause de ça que je suis allé à son enterrement c'est devant moi j'ai vu à distance c'est en train de faire descendre comme ça c'était devant moi c'était ma façon de rendre hommage quand les gens ont commencé à nous saboter sous couvert de l'Ansona Conte l'Ansona Conte l'Ansona Conte était le pilier pour saboter la Guinée sont passés par l'Ansona Conte pour nous saboter pour saboter l'Ansona Conte voilà pourquoi il ne sera jamais président dans ce pays si l'Ansona Conte devient président là vous m'appelez dans ce pays là parce qu'il a fait du mal à quelqu'un qui a aimé ce pays là l'Ansona Conte avait dit je me rappelle un endroit il citait tout c'est l'homme qui aimait sa langue nationale c'est normal ils ont commencé par Garafi le saboter avec Garafi d'abord parce que tout le monde savait ce que Garafi allait faire pour la Guinée relancer la vie culture ils ont saboté Garafi on connaît les Guinées qui se sont mis devant pour saboter Garafi on connaît c'est eux aujourd'hui qui veulent le pouvoir mais nous sommes là pour ça les gardiens de vos erreurs nous gardons vos erreurs là et puis nous prenons vos erreurs là pour vous montrer ça tous les jours vous ne passerez pas inaperçu donc portez-vous bien et dans ça nous d'abord nous voulons d'abord les barrages laisse nous profiter des chutes nous nous voulons d'abord qu'un président choisi par la Guinée par les Guinéens j'ai dit bien j'ai précisé très bien un président choisi par le peuple parce que c'est ce que la démocratie dit nous aide d'abord à profiter de de toutes les chutes que nous avons qu'on fouille partout à qu'India partout à une chute on met un barrage quand nous allons finir de sélection toutes les chutes on met des barrages à travers de coopérations bilatérales et autres et multilatérales après ça nous allons penser à l'énergie c'est que toi tu veux solaire énergie je ne sais pas aéroportière énergie toutes les énergies que tu connais mais nous voulons d'abord commencer par ça c'est ce que Alpha Condé était en train de faire ce bandit est venu l'arrêter c'est tout portez-vous bien on se reprend le soir donc je le dis je le répète Ousmane Gawal du courage parce que tu ne pourras rien contre CDD tu as compris ? Compris ? voilà tous ceux qui ont saboté la gouvernance de l'Ansella Comté la gouvernance d'Alpha Condé vous allez payer vous allez payer mais le numéro un de tous les saboteurs se lancent à la criaté je te connais parce que c'est nous qui avons dit non lorsqu'on nous avait dit que c'est ta femme qui devait être notre chèque de département demandez à tout le monde demandez à tout le monde dans ça tu ne me connais pas il faut te renseigner ceux qui ont étudié avec Mala sont les boss aujourd'hui au département de l'agriculture prends ma photo tu vas au département de l'agriculture l'élevage, pêche, aquaculture il faut les montrer ma photo ils vont dire on le connait très bien t'as compris ? et il faut demander la promotion médecine 98 à Gamal tu prends ma photo beaucoup vont me reconnaitre t'as compris ? regardez moi ça que l'on doit penser à autre chose j'ai dit mon jeune frère Amara Camara et toi vous n'avez qu'une seule place en Guinée la maison centrale dans un petit trou dans un petit trou les gens ont passé toute leur vie se battre pour nous défendre vous avez mis ce pays à terre à terre ce pays nous là on aime nos présidents c'est qu'ils ont été choisis par la population tant qu'ils n'étaient pas à Farana lorsque les gens voulaient nous abattre à Farana se lancer à la comté là avec les Gérard Bell et Arafa et Kelfala qui nous ont sauvés donc les acquis de ces gens là n'accepteront jamais que quelqu'un vienne pétner ça parce que vous vous n'avez pas vécu cela nous nous avons vécu portez-vous bien on se reprend après nous nous avons vécu ça il faut demander il ne faut rien comme ça là frère Amir, merci à tout le monde ce sont les embassés portez-vous très bien on se reprend après j'ai pas voulu que la vidéo soit longue merci mon boy Ibram Kaba et Marine merci portez-vous très bien excusez-moi pour le ton un peu mon grand frère Lincoln Bingeni Mantara Eskante Bingenima Bingena Wabine Bouba Somsan merci, respect mon frère portez-vous très bien n'acceptez pas qu'on ridiculise hé, nous allons vous rappeler tous les bienfaits de ces anciens présidents vous comprenez Alphaco ne fait pas partie il est toujours président il n'a pas démissionné même si on le dit c'est pas important et je demande encore une fois j'insiste et là c'est dans le dialogue que Dieu vous garde longtemps c'est dans le dialogue que Dieu vous garde longtemps protection divine sur vous ne calculez pas ce petit j'ai beaucoup aimé la réponse, la réplique de la direction générale de l'IFDG ne calculez pas les gens parce que j'ai vu j'ai vu le poste de Tonton Faudet Oussu j'ai aimé ça il préfère le silence parce que moi c'est le silence dont il parle parce que l'essentiel c'est au ciel de l'IFDG celui qui est celui qui destitue celui qui destitue celui qui est exclu il n'a qu'à aller occuper le ciel de l'IFDG parce que à ma connaissance le ciel de l'IFDG c'est là-bas hein et l'IFDG le fait chaque fois ses réunions F2 celui qui est garçon c'est ce que nous avons dit à certains petits ministres anciens ministres d'Alfa-Condé qui ont voulu se foutre de professeurs d'Alfa-Condé et de l'IFDG celui qui est garçon il faut aller parce que ils étaient enseignés là-bas ils poussaient les petits à parler de réforme de l'IFDG nous voulons réformer l'IFDG nous voulons ils sont assis là-bas ils ont déjà volé l'argent de ce pays-là ils sont assis quelque part là-bas flanqués en train de soutenir l'IFDG le CNRG mais il veut manicaliser le pouvoir nous fâcher et nous ne voulons pas parce que si tu entends si tu entends allez-y voir mon nom de famille appelle d'envoi hein n'importe quoi c'est ça même la femme de Doumbé est en train d'investir au Rwanda c'est vrai elle a beaucoup actuellement même Doumbé est en train d'investir au Rwanda ils ont des projets là-bas c'était l'objectif de Kagame au lieu de parler de ça là c'est pour venir provoquer des gens qui aiment ce pays c'est lui il faut rester tranquille ne te fatigues même pas voilà heureusement tu réponds jamais à Haussmann Gawad parce que si vous dites tu réponds à Haussmann Gawad c'est comme si vous êtes comme ça et pourtant ton huitième adjoint il n'arrive même pas à la cheville de ce dernier donc c'est pas la peine de répondre moi je vous salue merci portez-vous très bien que Dieu vous garde longtemps vous protège et que Dieu vous donne la foi de nous débarrasser de toute cette ordure que Dieu fasse ça pour nous bonne nuit merci 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 merci